Un peu par hasard, Maurice Thorez est entré dans la vie d'Odette Bria. D'abord, il y a la découverte d'un film de 1960, le secrétaire général du Parti communiste dans les rues de Clunia. Puis celle, fortuite également de sa biographie dans laquelle il évoque la commune creusoise. Passionnée d'histoire locale, Odette décide alors de remonter le fil de l'histoire. Il la conduit jusqu'à une maison. Bonjour Odette. Bonjour Elisabeth. Sur la façade, le Parti communiste a apposé une plaque au fils du peuple que Clunia a cueilli de 1914 à 1917. Un jour, il y a un monsieur très très gentil, très calme, qui s'est arrêté et qui voulait voir la plaque. Donc on a parlé un petit peu de Maurice Thorez. Et tout d'un coup, il m'a dit que c'était mon père, je suis son fils. Et ça m'a paru vraiment très très émouvant quand même. Très calme, il regarde à la maison. Cette maison est liée à l'histoire de Maurice Thorez. Pendant la Première Guerre mondiale, avec son grand-père, il fuit son pas de calé natal. Après un mois d'errance, il trouve refuge à Clunia. Maurice Thorez a 14 ans. Il impressionne l'instituteur, mais aux études, il préfère l'emploi de valets de fermes et loge dans une dépendance au fond du jardin. Son patron lit l'humanité, s'oppose à la guerre, ses idées sont révolutionnaires. Et si la conscience politique du futur communiste s'était construite à cette époque ? Il venait déjà d'une région de mineurs, où les gens souffraient aussi beaucoup. Il est arrivé dans les campagnes creusoises, dans la campagne où les paysans avaient des petits revenus. Et par les livres, par son instruction qu'il a acquise ici, il a développé une envie d'aider toutes ces personnes et de lutter contre la pauvreté, la misère. Oui, je pense que ça a dû participer beaucoup à sa construction politique à la suite. En 1960, Maurice Thorez fête son anniversaire à Clunia, un événement dans la commune filmé par le Parti communiste. Son épouse à ses côtés, il se promène parmi les habitants en toute simplicité et avec une certaine familiarité. Il y a une impression de bonheur, c'est une mémoire vivante, même si on n'a pas le son de ce petit film. On a les gens qui déambulent avec lui, on a des gestes qui démontrent des choses qu'ils ont envie d'exprimer. Et vraiment, on a redécouvert le Clunia, en plus le Clunia de mon enfance, puisque moi j'avais 7 ans et demi quand le film a été tourné. Odette se cherche parmi les enfants de l'école. Elle reconnaît aussi des visages, comme Baptiste, le forgeron, il semble si proche de Maurice Thorez. Pierre, son petit-fils, le confirme. Comme un pèlerinage, Maurice Thorez est venu à de nombreuses reprises à Clunia, en famille, fidèle à ses amitiés. Quand il venait ici, immanquablement, il venait embrasser le grand-père. Il y avait plein de noisetiers, tout le monde s'abroutait, c'était à la bonne franquette, évidemment, comme à l'époque. Tout le monde mangeait la tarte ici. Et puis voilà, il restait une heure et demie, il parlait avec le grand-père, des choses du village du passé. Quatre ans plus tard, les habitants de Clunia pleurent Maurice Thorez comme un proche qui vient de disparaître. Ce film montre certainement son dernier passage dans la commune.